A une de l'actualité ce soir, amateurisme, mauvaise gouvernance et récule du Burkina Faso pour son rayonnement international, c'est le diagnostic du Congrès pour la démocratie et le progrès par rapport à la situation nationale. L'ancien parti au pouvoir, aujourd'hui dans l'opposition, s'est voulu très critique ce matin face aux journalistes. Les détails à suivre dans ce journal. Toute la journée d'hier, les programmes de la RTB, télé et radio ont subi une perturbation. Les salles de rédaction des éditions Cidwaya et l'AIB étaient également vides. La raison, une grève des travailleurs des médias publics. Ces derniers reclament l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et exigent plus de liberté dans le traitement de l'information. Et puis on reparle de ces couveuses de l'hôpital national Yalgado-Huedraogo. Il n'y a que deux couveuses qui fonctionnent dans cet hôpital national. El-Ai Zoromé, un père de bébés quadruplés, l'a appris à ses dépens. Il y a environ dix jours, ce père de quadruplés en a perdu deux. Faute de couveuses. Constat à suivre dans ce journal. Au Gabon, le candidat Jamping a déposé un recours pour le recontage des résultats de la présidentielle dans la province du Haut-Hogwe. Ce qu'exigeait le camp adverse avec Ali Bongo. Le camp adverse qui s'est déclaré aussi favorable au recontage des voies. Ce sont là les titres de votre venteur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Mais d'abord, au carnet d'audience du premier ministre Paul Kabat-Tieba, il a reçu cet après-midi les responsables des banques et établissements financiers du Burkina. Les deux parties ont échangé sur la mise en place à prochaine d'une caisse de dépôt et de consignation, mais aussi sur le financement des logements sociaux au Burkina. A l'issue de l'audience, le chef de la délégation s'est confié à nos reporters. Concernant effectivement la mise en place de la caisse de dépôt et de consignation, Son Excellence, M. le Premier ministre, nous a retracé un certain nombre d'objectifs de cette caisse, à savoir assurer un financement adéquat des investissements structurants de l'État et des collectivités locales. Deuxièmement, créer un effet de levier sur les investissements publics et privés. Et mobiliser, sécuriser et rentabiliser les fonds de retraite et l'épargne national. Et cette caisse est bien entendu, elle constitue une alternative, on n'est pas dit un outil complémentaire au système bancaire burkinavien. Et c'est un outil tant entendu. Et nous avons demandé offertement à Son Excellence, M. le Premier ministre, que nous adhérions pleinement et offertement à ce projet. Et nous lui avons suggéré de lui faire parvenir des propositions, des suggestions concrètes, et de la profession bancaire, en vue de contribuer efficacement à la mise en place de ce projet pour l'essor de l'économie nationale burkinavienne. Je vous le disais à titre, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir s'insurge contre la situation nationale. Pour le CDP, la gestion actuelle du pouvoir au Burkina est caractérisée par l'amateurisme, la mauvaise gouvernance et le recul du Burkina pour son rayonnement international. Ce jeudi, face à la presse, son président par intérim, Achille Ilboudo, s'est voulu très critiquer. Il est revenu par ailleurs sur le congrès extraordinaire du parti prévu le 24 septembre prochain. On fait le point avec Yacouba Gamene et Olopoda. La reconquête du pouvoir d'État, c'est l'objectif du Congrès pour la démocratie et le progrès. L'ex-parti au pouvoir veut mettre toutes les chances de son côté pour réaliser cette ambition et son congrès extraordinaire prévu pour se tenir le 24 septembre prochain compte se pencher sur la restructuration du parti. Notre congrès extraordinaire ambitionne du reste de faire du bilan critique de notre action politique afin de dégager des axes de réforme sur les plans structurels, organisationnels et sur le plan de la gouvernance de notre parti. Le principal défi de ce congrès est de permettre au parti de reconquérir sa place de parti videur sur l'échiquier politique national. Les récentes interpellations de ces militants et les auditions de certains ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont également été abordées au cours de cette conférence de presse. Nos militants et nous, le CDP, nous rendrons compte au peuple, autant que faire ce peuple. Mais nous disons que cela ne se fera pas tant que nous sommes en face d'une justice qui est aux ordres, une justice qui a deux vitesses ou à plusieurs vitesses. Accusé d'être à l'origine du marasme économique dans lequel se trouverait actuellement le Burkina, le président par intérim du CDP a fait son mea culpa en reconnaissant des erreurs et des insuffisances du parti de par le passé. Une responsabilité qui n'encomberait pas pour autant aux seuls dirigeants actuels du CDP. Le Burkina Faso, ce n'est pas un secret, a été dirigé par le président Brest Compaoré et le CDP. Le CDP a été dirigé par messieurs Roque Maltusia Caboré, Salif Diallo et Simon Compaoré pendant 25 ans. Face aux attaques terroristes et aux braquages répétés dans nos villes et campagnes, l'ex-parti au pouvoir interpelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour la sécurisation de l'ensemble du territoire. Vous l'aurez donc rectifié, le président par intérim du CDP est Achille Tapsova. Vous l'aurez constaté aussi hier, la perturbation des programmes de la RTB télé et radio due à une grève de 24 heures de travailleurs. Le même mouvement s'est ressenti sur les activités aux éditions Sidwaya et à l'AIB. Les travailleurs des médias publics ne fait réclame l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils exigent par ailleurs plus de liberté dans le traitement de l'information dans les médias publics. Le point avec Consoum Koulibaly et Ismaël Diloma Sirima. Déterminés plus que jamais pour la satisfaction de leur plateforme revendicative, les hommes et femmes des médias publics ainsi que les travailleurs du service d'information du gouvernement et des directions de communication ont abandonné leur service au profit de la Bourse du Travail. Pendant 24 heures, ils ont arrêté de se soucier des programmes, des contenus des colonnes et même des communications des ministres pour venir réclamer une fois de plus de meilleures conditions de vie et de travail. A savoir, les conditions de rémunération salariale et indemnité qui sont en dessin de ce qui peut permettre à un nombre de médias d'être à l'abri du besoin. Il y a la réconciliation de carrière où certains chantiers sont engagés ou il n'y a pas de finalisation. Entre hymne national. C'est notre peuple courageux. Slogan scandé. Et champs syndicaux. Les mamres et sympathisants du CINATIC se sont substitués à l'arbitre pour distribuer quelques cartons. Pendant que la Bourse du Travail continuait de vibrer, nous sommes allés à la télévision nationale pour faire le constat du suivi ou non de la grève. Au moment d'entrer dans le studio d'enregistrement, nous sommes accueillis par un agent de la brigade anticriminalité qui nous refuse l'entrée. Raison évoquée, il aurait reçu des instructions pour ne laisser entrer personne. Même les agents qui y travaillent d'habitude n'étaient pas les bienvenus. Après dix minutes passés à chercher le pourquoi de cette mesure, de même que qui l'aurait ordonné, on n'a trouvé que des policiers sourds et muets face à notre requête. Pourtant, la Convention internationale 87, ratifiée par le Burkina Faso et inscrite dans la Constitution de 1991, accorde cette liberté. La liberté de verre, la liberté syndicale, et même l'occupation de l'enceinte du travail est autorisée légalement. Donc il n'y a pas de raison qu'on empêche aux travailleurs de s'installer dans des lieux de travail pour observer leur mot d'ordre du verre. Le fait, c'est immouler les choses. Pendant que le studio de la télévision était gardé comme une poudrière, un autre policier faisait la sentinelle dans les couloirs de la Radio-Nationale. Et aux éditions Sidwaya, c'était le désert dans la salle de rédaction. La majorité des agents ont pris d'assaut la bourse de travail pour se faire entendre. Le gouvernement a intérêt à convoquer rapidement une sérieuse concertation, des négociations sérieuses avec les travailleurs, avec une délégation représentative du gouvernement. C'est à eux de voir qui peut conduire cette délégation. Mais notre première attente, c'est ça. Ouvrir des négociations sérieuses sur les questions qui ont fait l'objet de ces mouvements. Si ce n'est fait, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture prévoit dans les jours à venir d'autres mouvements d'envergure plus grande. Victoire aux travailleurs ! Et puis le feuilleton judiciaire de la CAMEG se traduit sur le terrain par une tension entre les deux camps. Ce jeudi, c'est le nouveau directeur général nommé qui s'est heurté à la résistance du personnel de la structure. Ce dernier s'est vu refuser l'entrée de la structure au moment où il venait pour prendre service. Mokhtar Ouedrago, Moukoun Dabire. L'attention est palpable ce jeudi à la CAMEG. D'un côté, le personnel de l'institution, terré dans les locaux, et de l'autre, le nouveau directeur général nommé par le ministre de la Santé. Au milieu des deux camps, la CRS. Venu pour prendre service, le nouveau patron des lieux se voit refuser l'accès à la cour par les travailleurs qui disent ne pas le reconnaître comme leur responsable. Puisque le tribunal a tranché, voilà, le tribunal a tranché, donc on a respecté la loi. Voilà, donc il n'a pas le droit de venir se proclamer ici, déjeter ou s'installer avec la force. Voilà. Le nouveau directeur général aurait décidé de prendre fonction en dépit d'une décision de justice qui maintient l'actuel directeur général, Jean Chrysostom Kadeba, en place. Dès lors, l'attention monte d'un cran. Le nouveau DG est en communication avec ses supérieurs pour la conduite à tenir. Pendant ce temps, la SRA se prépare à l'assaut pour faire respecter la décision de l'autorité administrative. Mais l'attention sera désamorcée lorsque l'avocat conseil de la CAMEG arrive. Donc, puisque je constate qu'il y a des éléments de la CRS qui sont là, c'est pour ça que j'ai bien constaté. Moi, j'ai une procédure de référé qui passe demain matin à 8h, où le juge m'autorise à assigner le ministre et puis le prétendu PCA, là, voilà, pour voir, constater s'il y a oui ou non, trouble manifestement illicite sur l'activité de l'association, la CAMEG. Voilà cette réalité. Et s'ils veulent faire envers et contre les actes et les instructions du juge, moi, je constaterai, puisque je n'ai pas de prérogative de puissance publique comme le ministre qui peut poser les actes comme il veut. Moi, je constate seulement qu'avant qu'un juge n'ordonne ceci ou cela, le DG dont ils veulent remplacer, le DG n'a pas encore posé d'actes qu'il leur autorise à envoyer les CRS ici. Nous avons voulu comprendre la position du nouveau DG sur la question. Mais nos tentatives ont été vaines. Pour sa part, l'avocat de la CAMEG dit s'en remettre à la décision de justice. Et à l'encroir, le feuilleton est loin d'être terminé. Une discipline, par contre, qui n'est pas de crise, qui ne connaît pas de crise au Burkina, c'est la médecine nucléaire. La médecine nucléaire a l'honneur à l'occasion des premières journées dédiées à cette discipline. À l'occasion de ces journées, les bienfaits de cette médecine ont été rappelés. Le service de médecine nucléaire de l'hôpital national Yalgado-Huidrago, par exemple, a permis à un grand nombre de malades longtemps contraints d'aller à l'extérieur de se faire soigner sur place. La médecine nucléaire, une spécialité médicale des radioactivités utilisée pour diagnostiquer et traiter le cancer. C'est cette médecine qui réunit les acteurs de la santé ici à Ouagadougou. Cette première journée de la médecine nucléaire offre l'opportunité à ces spécialistes de faire le point de leurs actions. C'est qu'il y a des patients qui sont obligés d'aller à l'extérieur pour faire un certain nombre d'examens de médecine nucléaire. Donc ici, maintenant, ces malades-là vont faire ces examens ici au lieu d'aller à l'étranger. Ce qui va permettre de réduire le coût et de permettre à un certain nombre plus élevé d'avoir ces examens-là. Pour l'année 2016, le gouvernement burkinabé a consacré 5 milliards de francs CFA pour accompagner les acteurs dans la lutte contre le cancer. 13 milliards de francs CFA sont prévus pour le budget 2017 à la construction d'un centre de cancérologie. L'unité de médecine nucléaire existe déjà, mais le renforcement des capacités du personnel et le renforcement en matériel de cette unité va permettre de mieux appréhender la lutte contre le cancer et de faire de telle sorte que le plus grand nombre de burkinabés puissent profiter, notamment ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'extérieur se faire soigner, donc puissent profiter de ces outils de diagnostic et de suivi des lésions cancéreuses. Pour le représentant de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le Burkina Faso est cité comme exemple dans l'utilisation de cette spécialité. Et la construction d'un centre de cancérologie viendra renforcer la prise en charge d'un malade souffrant de cancer au Burkina Faso. On reste en santé. À l'hôpital national Yalgado-Hedrago, il n'y a que deux couveuses qui fonctionnent. Ce qui n'est pas sans conséquence et El Adj Zoromé, un père de bébé prématuré, l'a appris à ses dépens. Il y a environ dix jours, ce père de quadruplé, de prématuré, en a perdu deux, faute de couveuse. Constat avec Nongba Kouda et Zalissa Sanfo. Et l'âge Amado-Zoromé se recueille ici, au cimetière de Kambouinsen, sur la tombe de ses deux enfants, partis trop tôt, juste quelques heures, après leur premier vagissant. Dieu a donné et Dieu a repris. El Adj Zoromé est un fervent croyant, mais il ne veut pas que l'on évoque cette philosophie pour justifier le destin réservé à ses deux enfants. Pour lui, une seule explication s'y est. C'est à défaut de couveuse. Les deux enfants, Zoromé Sid Mohamed et Zoromé Daoud, que nous filmons dans le portable de leur père, sont issus d'une naissance de quadruplé. Et dommage, les quatre bébés sont venus beaucoup trop tôt au monde. À sept mois, ils sont prématurés. Et quand les enfants sont sortis, ils nous ont remis ça comme ça, comme des biscuits. Allez, je demande où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va aller à Blaise, qu'on va aller boire. On est allé là-bas sous la pluie, arrivé là-bas, on nous fait savoir qu'il n'y a pas de couveuse. On est descendu à cinq amis. Là-bas aussi, la serre nous a fait savoir que c'est de Yalagadou, mais ils sont au courant qu'ils n'ont pas de couveuse et puis ils nous envoient là-bas. Et donc, que de retourner à Yalagadou, ils veulent trouver une autre chose-là. Arrivé à Yalagadou, ils nous font savoir qu'il y a deux couveuses seulement. Et vers 13h, l'autre est partie. Et vers les 23h, bon, d'abord, il n'a pas résisté à la fraîcheur. À la direction générale de l'hôpital Yalagadoué Draougou, l'on ne nie pas. Que de couveuse ? Il en faut pour l'hôpital. Pour le moment, nous avons deux à trois qui fonctionnent. Donc, il peut arriver que si on amène des prématurés, qu'on vient trouver que ces trois vœux sont occupés, bon, naturellement, on est obligé d'orienter les parents vers d'autres formations. Logiquement, à partir du moment où il y a des maternités dans les CMA, etc., etc., toutes ces succès-là devraient avoir au moins un minimum de nombre de couveuses. Voilà, donc on peut éduquer certains problèmes en ce moment-là, en général. Combien coûte tant ce ventre artificiel au point de laisser des enfants mourir sous le regard impuissant de leurs parents ? Les couveuses, vous en avez de, j'allais dire, de 1 million jusqu'à 12, 15, 11 millions. Aux dernières nouvelles, les deux enfants du LH Zorome ont eu de couveuse et ils se portent bien. Et ce cas est loin d'être isolé. Alors, il est grand temps, au moment où l'on parle de gratuité des soins, de soulager les peines et les angoisses de bon nombre de parents. Vivement des couveuses à l'hôpital Yalgado-Vedrago. La SOGEMAP, la Société de Gestion des Equipements et de la Maintenance, remet du matériel biomédical au Laboratoire National de Santé Publique. Du matériel qui va permettre de tester simultanément la présence de batteries, de bactéries, de virus et de lévures impliquées dans certaines pathologies aux conséquences sévères. Le témoignage de Moukoun Dabibé. Filmaré, un appareil biomédical pour le Laboratoire National de Santé Publique. L'initiative est de la Société de Gestion de l'Equipement et de la Maintenance Biomédicale SOGEMAP. Selon les donateurs, cet appareil peut tester simultanément la présence de batteries, virus et levures impliquées dans les pathologies en un temps record. Pour nous, c'est vraiment important que nous ayons réceptionné cet équipement ce matin. Nous pensons qu'avec les performances de cette équipe, nous allons pouvoir accroître les performances du Laboratoire National de Santé Publique. Cet appareil biomédical est conforme à la législation européenne à laisser entendre la représentante de la SOGEMAP. Par ce geste, la structure entend accompagner le laboratoire à aller vers un service de qualité. C'est vraiment avec joie que la SOGEMAP remet ce matériel qui est le fruit d'une collaboration, le fruit d'un travail de bonne intelligence entre le LNSP et la SOGEMAP. Le fil maré permet de détecter 22 pathogènes et est le premier en Afrique de l'Ouest, selon le docteur Isidore Bokungu. Pour la maîtrise de l'équipement, des agents commencent dès à présent une formation assurée par la société BioFaso. L'insécurité sévit toujours dans des grandes villes comme Ouagadougou. Mais les forces de sécurité sont aussi sans répit contre les bandits et autres malfaiteurs. Ce jeudi, la gendarmerie de Signoguin dans la capitale Burkinabé a présenté à la presse le butin d'un réseau de bandits démantelés. Ces malfaiteurs et bandits de grands chemins sévissaient dans des quartiers périphériques de la capitale. Zalissa s'en fout. Ils sont trois gangs. Dans de nombreux quartiers de Ouagadougou, ils ont semé la terreur et la désolation. Sur leur passage, ils ont emporté 18 motocyclettes, un tricycle, 4 plaques soleil, 4 téléviseurs, des bouteilles de gaz. Aujourd'hui, ils sont hors d'état d'ennemir. Les voici dans les mailles du filet de la brigade-ville de la gendarmerie de Signoguin. Ces gangs ont un mode opératoire assez particulier. Lorsqu'ils volent pour esser un engin ou tout autre matériel, ils le cachent en ce lieu en attendant soit de trouver un acteur ou à défaut les deux pièces et revendent les pièces détachées à pied. O.S., qui n'a jamais possédé de boutique, se fait passer pour vendeurs de cycles, cyclomoteurs, tricycles, en prenant soin de confectionner, de faux cachets, pour faciliter l'écoulement de son butin. En établissant des faux risques, bien sûr, au nom d'une société fictive dénommée Eto-Boss, que vous devez faire moins dépendre. Cinq autres individus. Tous membres de ces trois bandes de malfaiteurs restent activement recherchés. La brigade-ville de la gendarmerie de Signoguin exhorte les populations à cultiver le réflexe de la dénonciation et à toujours collaborer. Car pour la gendarmerie, aider la sécurité, c'est assurer sa propre sécurité. En plus des bandits, des escrocs et autres commerçants veureux, ne manquent pas d'imagination et n'hésitent pas à verser dans la contrefaçon. Le dernier cas en date à Bobo-du-Lasso, où la gendarmerie nationale vient de saisir plus de 400 cartons de liqueur contrefaite. Distribués dans la ville de Bobo-du-Lasso et les villages environnants, ces liqueurs étaient fabriqués dans la clandestinité. Explication avec Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba sur place à Bobo-du-Lasso. 441 cartons de liqueur d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA ainsi que du matériel de production de cette liqueur. Nous ne sommes pourtant pas dans un magasin de dépôt, encore moins dans une usine de fabrique de liqueur. Nous sommes dans la cour de la direction régionale du commerce de l'industrie de l'artisanat des Hauts-Bassins. Ceci constitue donc une saisie du service de contrôle en collaboration avec la gendarmerie. Ces deux structures-là ont organisé des sorties sur le terrain et ces sorties ont permis de saisir 3339 bouteilles de liqueur. Alors ils ne se sont pas arrêtés là parce qu'ils étaient poussés par le souci d'avoir un peu plus d'informations sur cette question-là. Et donc ils ont poursuivi leurs enquêtes et ce qui a permis de découvrir le site de production qui se trouve à Safala, au secteur 17 de la ville de Bobo-du-Lasso. Et sur les lieux, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ? Des cartons contenant des bouteilles pleines. Ce qui donc, cette deuxième prise-là, a ramené le nombre total de bouteilles saisies au chiffre de 5339 bouteilles. Tout serait parti d'une saisine de la direction régionale en charge du commerce par un importateur de liqueur dénonçant une contrefaçon de son produit. Et à ce point de presse, le service de contrôle n'a pas manqué d'enseigner aux journalistes la différence entre ce type de liqueur contrefait et celui original. Et quant à l'opérateur du produit contrefait, il est en détention en attendant son jugement. En musique, Dez Altino remercie le bon Dieu pour ses dix ans de carrière. L'événement est prévu pour octobre prochain, mais déjà un nouvel album annonce les couleurs. Barka, c'est le titre du cinquième opus de l'artiste qu'il veut utiliser d'ailleurs pour reconquérir le marché international. Aruna Marie. En phase avec son registre musical et tali moderne sur fond de l'Iwaga, Dez Altino présente Barka au Merci, son tout dernier album. Dans une de ses nouvelles chansons, le prince national et le roi père Smarty rendent hommage à la mère patrie à travers une collaboration musicale. Ce cinquième album fait un clin d'œil à des tendances musicales toujours en vogue. Je dirais que c'est un album très mixte, un album où il y a toutes les variétés, un album où il y a un peu de reggae, un album où il y a le traduit, l'Iwaga que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est un album mixte, un album qui parle de la paix du Burkina Faso, un album qui parle de l'amour. Huit titres figurent sur la pochette. Cette dédicace coïncide également avec les dix ans de carrière de l'artiste. Un chemin parcouru qui donne quelques motifs de satisfaction. Au début, c'était un peu compliqué et difficile. Avec le temps, il y a eu une évolutionnaire. Les prestations également à l'extérieur, les collaborations, tout ça. Donc je peux dire que dans l'ensemble, c'est un bilan très positif. L'Est Altino et son staff prévaient une tournée nationale, un périple qui débute le 13 septembre et qui devra le conduire dans une dizaine de villes du pays. Le Conde d'Or 2013 suffit des sommets comme des filles de positionner sa musique à l'international. Au Gabon, Ali Bongo s'est déclaré favorable au récomptage des voix. Mais à une condition, il faut que les contestateurs déposent un recours devant la Cour constitutionnelle. Le président gabonais Ali Bongo s'est déclaré mercredi en faveur d'un recompte des voix si un recours est déposé devant la Cour constitutionnelle et si elle le juge recevable. Son adversaire, Jean Ping, a jusqu'à cet après-midi pour faire la démarche. Mais il a d'ores et déjà déclaré que la Cour est totalement soumise à la présidence. Les observateurs suspectent des fraudes. On a remarqué des anomalies dans la province d'Otuguay par rapport au taux de participation qui a été annoncé au niveau provincial. C'est-à-dire que nos observateurs sur le terrain ont observé un taux de participation différent dans le sel où ils ont eu accès. L'annonce des résultats officiels du scrutin présidentiel le 31 août a déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs dans plusieurs villes du pays. Ces violences ont fait trois morts selon les autorités, mais au moins 50 selon l'opposition. La tactique qui a été mise en œuvre par ces troupes a consisté à tirer sur tout ce qui bougeait, à tuer des gens et avec une ambulance qui les accompagnait, à prendre les corps et à les emmener. Pour justement rendre impossible le décompte du nombre de morts. L'opposition affirme que l'attaque de son quartier général par des hommes armés le soir de l'annonce des résultats a fait 17 morts. Selon elle, ces hommes étaient des soldats de la garde présidentielle et des membres d'un escadron de la mort. Et puis ce soir, nous venons d'apprendre que le candidat Jean Ping a déposé un repos pour le récomptage des résultats de la présidentielle dans la province du Haut-Ogoué. Pour refermer cette édition, la revue de presse des quotidiennes ce jeudi, revue de presse signée, Aimée Solache-Digma. À la une des parutions du jour, le mouvement de grève des médias publics observé ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail. Le pays constate que le mot d'ordre du cinatique a été suivi dans les médias publics de même qu'aujourd'hui au Faso, qui a fait un tour des rédactions pour faire l'état des lieux. Ce journal note par ailleurs une mobilisation historique ce mercredi 7 septembre 2016 à la Bourse du Travail et aperçoit d'ailleurs que les travailleurs des médias publics ne comptent plus réculer ni baisser la garde. Ils entendent, souligne l'observateur Palga, obliger le gouvernement à signer le décret, surtout qu'ils ont reçu, indique si doyat, le soutien du syndicat des artistes musiciens du Burkina, de l'unité d'action syndicale et de la Confédération Générale du Travail du Burkina. Le quotidien d'État Paris se joue sans certaines de ses rubriques indique également que les agents ont attribué des cartons rouges au département de la communication dont le premier responsable souhaite qu'un cadre de concertation soit maintenu entre l'exécutif et les travailleurs une fois la grève terminée. Pour ce premier responsable, d'autres propositions ont été faites par le syndicat, à savoir celle d'augmenter le code vestimentaire à 200 000 francs CFA pour tous les travailleurs, d'octroyer une prime de panier de 100 000 francs CFA et une indemnité de risque de 150 000 francs CFA. Mais à y voir de près, réplique notre temps, ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Ils étaient bien là, insistent-ils. Selon ce journal, le remue Fulgence d'Andinou, et par-delà, le gouvernement a donc le dos au mur, il n'y a plus une place pour le louvoiement. Notre temps souligne également que les problèmes qu'évoque le cinatique sont une épine aux pieds qu'il faudra tôt ou tard enlever. Il suggère donc d'en finir avec le plus tôt possible pour l'intérêt général. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTD. Au revoir. Sous-titrage ST' 501